... Benjamin Castaldi a évoqué avec ses chroniqueurs l'arrivée de Camille Comballe à l'animation de danse avec les stars dans la télé même l'été. Il en a profité pour faire une révélation quelque peu surprenante. Benjamin Castaldi a en effet dévoilé qu'il aurait pu animer le concours de danse avec l'une de ses exemples. Alors qu'il remplace actuellement Cyril Hanouna avec la télé même l'été, Benjamin Castaldi a bien évidemment commenté l'arrivée de Camille Comballe sur TF1. Le mercredi 20 juin, le groupe a en effet annoncé que l'ex-chroniqueur de TPMP animerait la prochaine saison de dalles. La plupart des chroniqueurs de la télé même l'été sont certains que ce poste conviendra parfaitement à Camille Comballe. Certains d'entre eux n'ont par ailleurs pas manqué d'exprimer leurs surprises. C'est le cas de Mathieu Delormeau, grand fan de dalles, qui a affirmé être tombé des nues en apprenant la nouvelle. Le chroniqueur doute que Camille Comballe puisse exploiter son potentiel au maximum avec cette émission. Il estime même que l'association entre le programme et Camille Comballe ne fonctionnera pas. La télé même l'été a-t-elle TMLEC 8, juin 20, 2018. Une autre grande révélation sur le concours de danse a par ailleurs été faite par Benjamin Castaldi. Il a en effet dévoilé que TF1 lui avait proposé l'animation du programme lors de son lancement en 2011. S'il avait accepté, l'ancien présentateur de Secret Story aurait partagé la vedette avec Flavie Flamand. Benjamin Castaldi a en effet déclaré Quand ils ont lancé le format, à l'époque j'étais à TF1, et ils avaient envisagé de le faire avec moi et Flavie Flamand, en duo. A l'époque, les deux animateurs ne partageaient déjà plus leur vie ensemble. Ils se sont en effet séparés en 2006, avant de divorcer en 2008. Néanmoins, cette rupture n'est pas le motif du refus de Benjamin Castaldi. Il a expliqué qu'il n'était en fait pas convaincu par le programme. Franchement, ça ne m'intéressait pas du tout le format. Jean-Michel Mer en a alors profité pour rétorquer. T'as toujours le nez creux, toi.